Alors, notre troisième Batwoman, c'est Virginie qui va parler, rapporter des propos de Christine, je crois. Bonjour, donc je remplace au débeauté une Batwoman qui n'a pas pu se rendre parmi nous aujourd'hui. Elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc c'est Christine que je vais rapporter en fait ce dont je me rappelle, ce qui m'a marqué dans ce qu'elle avait prévu de vous dire. Christine est responsable communication interne dans un hôpital, l'hôpital de Montfermeil. Elle y est arrivée il y a trois ans et elle a constaté que les gens ne se connaissaient pas et qu'il y avait différentes populations qui ne se croisaient jamais et qui ne savaient pas qu'il y avait vraiment des personnes très discrètes dont on ne voyait pas les bienfaits. Il y a les gens qui travaillent le jour, les gens qui travaillent la nuit. Il y a les blouses blanches qui sont les médecins qui sont très hiérarchiquement au-dessus des autres. Il y a le personnel administratif. Donc elle a fait en fait trois actions qui coûtent quasiment rien. Donc je vous les livre à titre d'inspiration parce que moi, je les trouve extraordinaires. Première action, elle a fait un défilé de blouses, pas la musique, mais un défilé de blouses, c'est-à-dire chaque service de l'hôpital, même les services qui ne sont pas médicaux, ont décoré une blouse complètement à leur façon et ont fait un défilé, ont représenté, ont porté haut les couleurs de leur service pour que chacun, comme ça, comprenne un peu ce que font les autres. Et de la fierté à exercer son métier, même si ce n'est pas chirurgien, son métier. Voilà. Première action. Deuxième action, elle a inventé, encore une fois, tout ça à coup zéro. Deuxième action, elle a inventé une pièce de théâtre qui s'appelle « Joue mon job ». Donc en fait, encore une fois, chaque métier, cette fois-ci, a fait une petite scénette sur le job de quelqu'un d'autre tel qu'il se le représente. Et ça a eu énormément de vertus. D'abord, tout le monde a bien ri. Et l'humour est un canal de bonheur au travail incroyable. Et aussi, les personnes ont découvert comment leurs collègues voyaient ce que eux font. Et ont découvert qu'il y avait des images totalement incroyables et très, très positives, en fait, sur ce que eux font, alors qu'ils pensaient que personne ne les connaissait. Voilà. Donc là, on touche à la reconnaissance et encore une fois à l'humour, tout simplement. Et la troisième action incroyable qu'elle a faite, qui est vraiment une action qui vient du cœur, elle s'est rendue compte qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie à l'hôpital. On parle vraiment de vie, c'est-à-dire des personnes qui ont passé 30, 40 ans à accompagner les malades sans se marier, sans avoir d'enfant, nuit et jour, week-end également. Donc vraiment, ils ont donné leur vie à l'hôpital. Et donc ces personnes-là, quand ils quittent l'hôpital, elles leur organisent une soirée que pour eux, où ils peuvent inviter leur famille, où elle fait venir le maire. Encore une fois, tout ça ne coûte quasiment rien. Enfin, c'est un bal, en fait. C'est une fête pour eux, une grande célébration de vraiment un immense merci des services que ces gens ont rendus aux malades de l'hôpital, tout simplement. Donc c'est rien et c'est beaucoup. Ça coûte absolument que dalle, j'ai envie de dire. Et c'est extraordinaire. Voilà. C'est simplement ce dont je me rappelle ce qu'elle avait prévu de vous dire. Et je trouve que c'est assez inspirant pour être dit. Voilà. Merci Virginie. Sous-titrage Société Radio-Canada